Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, cette question s'adresse à Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la France et le Cambodge entretiennent des relations extrêmement étroites et privilégiées. C'est le fruit d'une histoire commune, en particulier durant le terrible régime des Khmer Rouges et du génocide. La France a accueilli des dizaines et des centaines de milliers de réfugiés. Ce sont aujourd'hui plus de 300 000 Français d'origine cambodgienne qui vivent sur notre territoire. C'est aussi le fruit d'une histoire commune, puisqu'en 1991 ont été signés à Paris les accords de Paris qui ont permis à la fois le retour à la paix, le développement économique du pays et un processus de transition vers l'Etat de droit. Or, la semaine passée, le régime usé du Premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis 32 ans, a procédé à un véritable putsch institutionnel via une cour suprême à sa botte, en supprimant purement et simplement le parti du sauvetage national du Cambodge, principale force d'opposition. Et ce sont 55 députés sur 123 que compte l'Assemblée nationale du Cambodge qui a été éliminés. Des pressions ont été exéguées. Ce sont aussi 1500 collectivités territoriales qui ont été touchées et des maires qui n'ont plus le droit d'exercer alors qu'ils venaient d'être élus en juin dernier. Je veux ici saluer, bien sûr, le travail fait par la diplomatie française qui a condamné l'arrestation le 3 septembre du leader de ce parti, Kemsoca, et aussi s'inquiète de la situation gravissime. Pour autant, les Etats-Unis, le service européen d'action extérieure et très récemment encore la Suède viennent de décider d'engager des sanctions. Alors face à cette situation, quelle est, monsieur le ministre, la position de la France ? Est-ce qu'elle compte procéder, elle aussi, à des sanctions à l'encontre du Cambodge ? Ou est-ce que la France, coprésidente de la conférence de Paris et garante des accords en cas de violation de ceux-ci, entend-elle convoquer prochainement la vingtaine d'Etats qui sont partie prenante aux accords afin de persuader le Cambodge et son gouvernement de revenir dans la voie de la démocratie ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur André Gatolin. Oui, la France, qui effectivement a parrainé ces accords de 1991, a accueilli la conférence sur son sol. Eh bien, la France, elle est naturellement très préoccupée par la situation à l'approche des élections législatives qui doivent se tenir en juillet 2018. Alors, la dissolution du principal parti d'opposition, le PSN, vous l'avez évoqué, qui avait remporté la moitié des suffrages à peu près lors des dernières élections locales qui s'étaient déroulées dans le cadre d'une mobilisation importante du corps électoral cambodgien, près de 90% de participation. Eh bien, effectivement, tout cela semble de nature à remettre en cause le processus démocratique qui avait été initié depuis 25 ans déjà. Et donc, l'arrestation de monsieur Kamsoka, l'absence probable de ce parti pour les prochaines échéances est très préoccupant. Dans ce cadre-là, naturellement, la France, elle est attentive à être particulièrement mobilisée et présente. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'en est entretenu très directement avec son homologue, monsieur Praxokom, le 20 novembre dernier, à l'occasion du sommet de l'ASEM. Dans les prochains jours, je réitérerai notre préoccupation à l'occasion de la conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie, puisque le Cambodge en est membre, puisque dans cette instance, nous partageons un certain nombre de valeurs communes et nous devons les appliquer. Enfin, dans le cadre européen, il va de soi que le régime préférentiel qui est accordé au Cambodge doit s'accompagner du respect des droits fondamentaux. Et je voulais, pour terminer, à travers votre question, saluer la contribution des sénateurs à la diplomatie parlementaire et au respect des libertés publiques. C'est une caractéristique constante de cette haute Assemblée et donc nous savons que nous avons votre entier soutien. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.